Bonjour à tous, comme on vous l'a dit, on se présente, ça va être facile, c'est Antoine et Antoine. Après avoir tout appris sur les montres religieuses ou encore les chauves-souris, nous on va parler d'un sujet complètement différent, qui sont les bactéries prédatrices. Ce sujet étant assez vaste, assez dense, on a décidé de se concentrer sur leur aspect thérapeutique, le potentiel aspect thérapeutique qu'on pourrait en tirer, et on s'est donc demandé si elle pouvait être une alternative possible aux antibiotiques. Donc voilà, pour commencer, on va vous poser une question, juste pour vous, qu'est-ce qu'une bactérie ? Quand on vous dit bactérie, à quoi vous pensez ? Pour vous, qu'est-ce qui caractérise une bactérie ? Procariote, oui. Maladie, oui. Anatomiquement, si on veut parler comme ça, de quoi elle constitue une bactérie ? Comment on peut la qualifier ? Petit. Petit. Ouais. Unicellulaire. Unicellulaire. Ok. En gros, c'est ça. Donc voilà, ça c'est une bactérie. Elles ont été découvertes en 1675 par Anthony Van Leeuwenhoek, si je ne m'abuse. Et donc en fait, oui, comme vous l'avez dit, c'est un organisme unicellulaire. En général, parce qu'il en existe des pluricellulaires, comme les cyanobactéries, mais ici on ne va pas en parler. Et on en connaît aujourd'hui d'écrites, il y en a environ 10 000, mais on estime que ce nombre aussi entre 5 et 10 millions, ce qui n'est pas peu. Donc bien sûr, ces bactéries sont à l'origine de nombreuses maladies, mais pas que. Donc si on s'intéresse notamment aux maladies, est-ce que vous connaissez certaines maladies qui peuvent être causées par des bactéries, des maladies qu'on qualifie de bactériennes ? Est-ce que vous avez des exemples ? En plus, on en a parlé dans un autre sujet, justement. Non, c'est un virus. Tu sors. En gros, il y a deux catégories, les virus et les bactéries. Ça va surtout faire bien la différence. Donc voici l'exemple de quelques bactéries qui sont à l'origine de maladies, comme par exemple l'angine, qui est causée par Streptococcus pyogenes, la tuberculose par Mycobacterium tuberculosis, ou encore la maladie de Lyme par Borrelia burgdorferi. La maladie de Lyme, je ne sais pas si vous savez, c'est la maladie qui est transmise par les tiques, qui sont essentiellement transmissibles à l'homme, le chien et le cheval. Donc comme vous le voyez, le champ des possibles est assez vague et mieux vaut attraper une angine qu'une tuberculose ou la lèpre. C'est préférable pour vous. Ensuite, forcément, sur toutes les bactéries qui existent, il n'y en a pas que d'origine pathogène. Toutes les bactéries ne sont pas à l'origine de maladies. Et justement, on va vous montrer une image pour vous, à votre avis, pourquoi on a mis un poids d'un kilo sur ce diapo ? A votre avis. Merci Manon. Parce que dans notre intestin, il y a un kilo de bactéries ? Exactement. C'est ça. Bravo. Donc vous vous doutez bien que sur les bactéries qu'on a dans notre intestin et notre côlon aussi, elles ne sont pas toutes à l'origine de maladies. Sinon, on ne serait pas là. On estime qu'il y en a entre 1 et 2 kilos, entre guillemets, de bactéries dans notre organisme. Donc par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est les bactéries à l'origine de maladies. Donc on va revenir là-dessus. Et donc quand vous êtes en général malade, suite à une infection bactérienne, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous associez ça à quoi ? Exactement. Et voilà, c'est ça. Donc votre médecin, en cas d'infection bactérienne, vous donne des bactéries. Des antibiotiques. Des antibiotiques, pardon. Excusez-moi. Il évite les bactéries, c'est mieux. Et vous connaissez ce fameux slogan qui nous dit les bactéries. Non. Les antibiotiques. Les antibiotiques. C'est pas le politique. Donc du coup, les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui. Donc les antibiotiques, on va refaire un petit rappel d'histoire encore. Ça a été découvert en 1928 par Alexandre Fleming avec la pénicilline. Vous pouvez peut-être voir ça dans le Roquefort, par exemple. Bon, c'est pas exactement la même, mais ça s'y approche. Donc c'est une substance naturelle ou synthétique qui va permettre de bloquer la croissance bactérienne. Donc c'est pour ça que c'est plutôt pratique. Mais aujourd'hui, il y a un problème qui se pose, c'est qu'on est de plus en plus face à des cas de résistance de nos bactéries face à nos antibiotiques. Par contre, surtout, ne dites jamais à un biologiste que les bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Vous risquez de vous faire un petit peu insulter. En fait, il y a naturellement des bactéries qui, suite à des mutations, sont résistantes aux antibiotiques. Et donc, dans notre organisme, lorsque l'on ingère un antibiotique, celles qui sont résistantes vont survivre, se reproduire. Et celles non résistantes vont donc mourir. Et donc, on a une prolifération des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques. Donc, ensuite, comme on a dit, on va parler des bactéries prédatrices. Et on va surtout se concentrer sur la bactérie prédatrice Bdellobdivrio bacteriovorus. Donc, une petite vidéo vous expliquant le principe de la bactérie. Donc ici, c'est une caricature, vous vous doutez bien. Donc, la bactérie est ici. Donc, ce qu'il faut savoir sur cette bactérie, c'est qu'elle mesure environ 1,4 micromètre. Donc, c'est vraiment très petit. Et grâce à son flagelle, elle est très mobile et elle peut se déplacer à la vitesse de 160 micromètres par seconde. Ça veut dire plus de 100 fois sa taille en une seconde. Imaginez un instant une personne de taille adulte de 1,80 mètres parcourir 200 mètres en moins d'une seconde. C'est assez énorme. Ça fait 576 millions de kilomètres heure. C'est très élevé. Donc, ici, vous avez la bactérie prédatrice avec son flagelle. Donc, elle va entrer en contact avec une autre bactérie qui est ici. Voilà. Donc, elle s'insère dans son espace plériplasmique. Voilà. On va recommencer un petit peu. Donc, voilà. Elles vont entrer en contact avec la bactérie que l'on qualifie donc celle-là de bactérie haute. Elle s'insère dans son espace plériplasmique. Elle va perdre son flagelle car celui-ci ne lui sert plus à rien. Et là, elle va se servir de tous les nutriments et tout ce qui est à l'intérieur de la bactérie haute qui pourrait lui servir pour son développement. Et vous voyez qu'elle entre en élongation et elle forme ce qu'on appelle un filament bactérien. Donc, ensuite, une fois que toutes les ressources d'entriments sont épuisées, elle va se scinder en moyenne entre 3 et 5 nouvelles bactéries et va former ce qu'on appelle la progéniture avant de pouvoir sortir de la bactérie. Il faut savoir que ce processus dure environ 3 à 5 heures et donne en moyenne 3 à 5 bactéries filles. Sauf dans certains cas, notamment pour Echerechacoli filamenteuse, où là, on observe la formation de 90 bactéries de la progéniture à partir d'une seule bactérie prédatrice. Donc, suite à la présentation de son mode d'action, de son cycle de vie, tout simplement, on s'est dit pourquoi pas s'en servir contre nos bactéries qui seraient à l'origine de maladies. Donc, on s'est posé la question si aussi ces bactéries ne pourraient pas être un inconvénient pour nous, par exemple, et détruire des bactéries essentielles à notre digestion ou à d'autres choses. On pourrait se demander si, vous l'avez compris, l'intérêt est d'utiliser ces bactéries prédatrices en tant que rempart aux bactéries infectieuses, donc en les digérant. Et on peut donc naturellement se demander si, en digérant les bactéries qui nous procurent une maladie, elles ne vont pas à leur tour nous causer des torts en libérant en nous des différentes toxines ou autres qui pourraient être nuisibles à notre santé. Donc, il faut savoir qu'actuellement, c'est toujours un peu en cours de recherche. C'est toujours à des essais cliniques. Donc, on a fait plusieurs tests sur, par exemple, des yeux de bovins après une infection sous-cutanée, une infection cutanée. Et donc, on leur a injecté ces bactéries prédatrices qui, suite à ça, ont ralenti la croissance bactérienne, voire détruits, et sans jamais gêner tout ce qui était développement de l'animal et aucune séquelle au niveau de l'œil. Et donc, en ce qui concerne les tests sur les humains, car c'est bien ce qui nous intéresse ici. Donc, pour les humains, les tests n'ont pas encore été réalisés, dû notamment aux complexités administratives et donc pour les essais cliniques, avant d'obtenir toutes les autorisations. Cependant, ça demeure une alternative très intéressante et peut donc amener dans quelques années à un meilleur traitement des bactéries. Oui, car selon l'OMS, si on ne change pas nos consommations d'antibiotiques, d'ici 2050, toutes les bactéries seront résistantes. Il y aura une résistance de 100% et donc on ne pourra plus traiter les bactéries aux antibiotiques. C'est pourquoi il est important de trouver une alternative. Et donc, pour conclure, on peut dire que les bactéries, c'est cool. Applaudissements 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 Applaudissements